Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le générique de Mindhunter, il y a 25 fois une image d'un cadavre décomposé. J'adore. Mindhunter. Salut à tous, ici Reg, et on va parler aujourd'hui de la série plus ou moins de David Fincher, qui s'appelle Mindhunter, et qui sortait sur Netflix ce vendredi matin. Oui, je l'ai vu, en deux jours, oui, ne me jugez pas, venez me fight s'il faut, je l'ai vu. Mindhunter, c'est l'histoire de ces deux agents fédéraux qui sont grosso modo des interviewers de psychopathes, de serial killers, de tueurs en série, qui ont fait des crimes absolument abominables. C'est l'agent Bill et l'agent Holden qui utilisent leurs interviews avec des serial killers pour ensuite enquêter sur des crimes dans des petites villes qui sont un peu plus différents, qui sont un peu plus charnelles, un peu plus sexuelles, un peu plus horribles. Les interviews avec les serial killers sont clairement la force de la série, c'est clairement le truc le plus passionnant dans la série, et l'épisode 1, je vous dis tout de suite pour ceux qui ont vu la série, qui vont commencer et qui n'ont pas continué, l'épisode 1 n'a rien à voir avec le reste. L'épisode 1, c'est une sorte d'introduction au personnage, au délire, à l'ambiance, c'était vraiment mal fait, je trouve. On aurait pu faire vachement mieux, mais l'épisode 2 et toute la suite sont absolument excellents. Dès l'épisode 2, commencent les interviews avec les serial killers. Il y en a plein qui sont hyper connus, comme Ed Kemper, comme Charles Manson, même si Charles Manson n'apparaît pas dans la série, du moins pas dans cette saison, j'espère qu'il apparaîtra plus tard. Et c'est hyper passionnant de voir ces gens interagir avec des serial killers. Et les gens qui jouent les serial killers, ces acteurs-là, sont fous. Ils sont clairement fous dans la vraie vie aussi. On y croit d'un bout à l'autre. Il y a Ed Kemper, qui est le premier criminel qui s'est interviewé, qui n'a aucun regard, il n'a aucune humanité, il est dead inside. Vous le regardez dans ses yeux, il n'a rien, il est mort, il n'a aucune âme, il n'a aucune humanité. C'est déstabilisant à regarder, il fait un super travail d'acteur, il est imprévisible, mais en même temps il est attachant, on sympathise avec lui, mais en même temps qu'on connaît ses crimes, pas du tout. C'est vraiment une sorte de jeu d'échec, de la sympathie, du désespoir et de la haine, en même temps de la pitié envers ces gens. Et ça prend autant les agents fédéraux que les spectateurs. A certainement, vous vous remettez en question vous-même. Chaque nouveau serial killer est intéressant, il y en a 4 dans la saison, mais c'est vraiment bien rythmé. Ils font un très bon travail de interview, puis ensuite enquête policière en utilisant les interviews. Et ce qui est dingue, c'est que les agents évoluent en même temps que les spectateurs. Au début, on se dit, bon, c'est un criminel, on reste comme ça avec lui, c'est un serial killer, voilà, on est sérieux. Et au fur et à mesure de la série, on commence à développer des tics de serial killer. Enfin, pas nous, mais les agents fédéraux commencent à développer ces petits tics, ces petits tics de manipulation, ces petits tics de limite de séduction pour utiliser dans leurs enquêtes. L'agent Holden connaît une vraie évolution qui est digne d'un serial killer. Avec ce, nous dit l'agent, tout au long de la série, on voit qu'il développe les mêmes caractéristiques qu'un serial killer. Un manque d'empathie, beaucoup plus de manipulation, de séduction, et même de mensonges ou de trucs un peu plus spoiler-esque que je n'aborderai pas. Donc, il y a une vraie évolution des personnages, d'un côté avec cet agent Holden qui développe une sorte d'aspect serial killer, mais aussi dans ses relations avec sa copine, qui est de plus en plus bizarre parce que ses crimes des serial killers sont souvent sexuels. Du coup, quand lui essaie d'avoir une relation sexuelle avec sa copine, c'est très bizarre, c'est très gênant, il a même du mal. D'autre côté, on a l'agent Bill qui, lui, n'arrive plus à tenir un mariage stable parce que ça le traumatise, ça le déprime, il essaie d'éviter le sujet avec sa femme alors qu'elle veut savoir ce qu'il fait dans la vie, elle veut le comprendre, et ça gâche complètement tout son mariage, il a vraiment du mal à le tenir, et il est déprimé, il y a une vraie évolution dans la série. Même le FBI est remis en question, est-ce que c'est moral ce qu'on fait de parler à ces gens, de les critiquer, d'essayer de les comprendre, où est la limite entre eux et nous ? C'est grosso modo la question qu'elle essaie de poser à la série. Niveau des personnages et niveau de l'intrigue, c'est top. Niveau de la mise en scène, ça va être très David Fincher, c'est des bleus très foncés, c'est du noir, c'est quelque chose de lugubre, de sinistre, de glauque, c'est une sorte de banlieue riche, mais avec une ambiance très machiavélique et macabre, vous voyez les deux ensemble, c'est très Zodiac, si vous avez adoré Zodiac de David Fincher, vous allez adorer Mindhunter, moi qui adorais Zodiac, j'adore Mindhunter, c'est aussi très ambiance musicale, très joyeuse, à la fin de chaque épisode, il y a une sorte d'extrait de chansons hyper connues des années 70 qui passent, et qui est en contraste ou pas avec les événements de l'épisode, enfin c'est très David Fincher, c'est clairement très David Fincher. Alors que House of Cards l'était au début et ça a vraiment divergé du style de David Fincher, là Mindhunter reste vraiment très Fincheresque dans sa mise en scène, dans son ambiance musicale, dans son ambiance visuelle. Ça fait même penser à Prisonniers de niveau 9 à certains moments, au niveau des couleurs et du jeu d'acteur. Le truc qui m'a quand même dérangé, c'est qu'il y a une sorte d'intrigue avec un serial killer qui apparaît un peu dans chaque épisode, on se dit qu'il va faire quelque chose, qu'il va agir, qu'il va faire un truc de ouf, on ne sait pas si c'est à la même époque, si je ne dis pas de bêtises, et on ne sait pas trop ce qu'il va faire, on ne sait pas trop ce qu'il est, on ne sait pas trop de nouvelles de ce point de vue-là. On pensait vraiment qu'il allait faire un truc jusqu'à la fin de la saison, pas grand-chose, ça sera suivant pour la saison 2. Et j'ai adoré la fin de la saison 1, vraiment très forte, très pertinente, et ils ont fait un très bon travail là-dessus, j'ai hâte de voir la saison 2. C'est vraiment une très bonne série et j'ai vraiment très hâte de voir la suite. Le truc qui m'a quand même dérangé, c'est qu'on ne voit jamais les acteurs manger, genre, on ne les voit jamais manger. Ils commandent à dîner, ils commandent à déjeuner, ils se font à dîner, ils se ramènent des pizzas, on ne les voit jamais manger, ça me rend fou, ça me rend fou. Il y a tellement de scènes où ils sont censés manger qu'ils ne mangent jamais, genre. Je sais que c'est chiant pour un acteur de refaire une scène et de remanger, mais là, ils ne mangent jamais, ça m'a rendu fou, ça m'a rendu fou. Avez-vous vu Mindhunter ? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, avez-vous adoré, avez-vous détesté ? Regardez-la, essayez, essayez au moins les deux premiers épisodes. Le premier est très différent du deuxième, donc essayez de voir les deux, et si vous détestez, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Si vous adorez, pareil, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-moi à la chaîne pour plus de vidéos, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous !